Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de questions sans détour qui va s'intéresser aux journées annuelles des managers hospitaliers de Guadeloupe. Et oui, il existe chez nous une association des managers hospitaliers de Guadeloupe. C'est vrai qu'elle est toute récente, mais pour en parler avec nous ce soir, nous recevons la secrétaire de cette association, Nadia Mondat. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Schengen. Bonsoir aux téléspectateurs de TV. Merci d'avoir accepté cette invitation. Pour parler, c'est vrai, d'un rendez-vous important, d'autant que l'actualité a beaucoup montré ces derniers temps que manager dans le domaine de la santé n'est pas toujours évident. Tout à fait. Et donc, ces journées que nous avions programmées en 2020, c'était avril 2020, mais pandémie oblige, nous avons été obligés de les reporter, d'attendre un moment plus favorable. Eh bien, ces choses faites, donc les 24 et 25 novembre 2022, nous allons tenir les premières journées annuelles des managers hospitaliers organisées par l'association que nous avons créée depuis décembre 2019, mais qui, en fait, entre dans une dynamique qui avait débuté en 2015, où des cadres de santé uniquement du CHU avaient lancé, organisé des journées en février 2015. C'est vrai que c'est se réunir pour pouvoir échanger sur des méthodes, sur des discours, des façons de faire, tout simplement. C'était important, aussi bien au niveau de la santé publique que de la santé dans le domaine du privé. Tout à fait. Et, en fait, c'est une nécessité constante, puisque moi, je suis restée dans l'encadrement. Je dis que je suis restée parce que je suis maintenant retraitée depuis trois ans, mais plus d'une vingtaine d'années. Et toujours, à chaque génération, il y a toujours eu ce souci de chercher à mieux travailler ensemble au service du patient. Parce qu'en effet, avant tout, bien que nous ne soyons pas exclusivement limités au domaine de la santé, mais c'est d'abord au domaine de la santé, au secteur de la santé, que nous nous adressons. Et que ce soit dans le public, dans le privé, et aussi hôpitaux, maintenant les EHPAD. Nous avons aussi les maisons d'accueil spécialisées pour les personnes, tout un panel, et où vous retrouvez différents métiers. Donc, les managers, ça peut être un directeur d'hôpital, un médecin, les chefs de service, les cadres de santé, cadres soignants, mais aussi cadres techniques, cadres administratifs. Et pour que le patient soit bien pris en charge, il faut que toutes ces personnes travaillent ensemble. Un plombier qui travaille dans une structure de santé, il est au service du patient. Absolument, absolument. Et donc, toutes ces personnes réunies au sein d'une association se retrouvent à travers ces journées. On le disait tout à l'heure, c'est vraiment l'occasion de pouvoir échanger, de pouvoir partager, parce que la vérité d'une structure n'est pas celle de l'autre, mais il y a quand même des méthodes, on va dire, à peut-être employer. Tout à fait. Et en plus, là, le thème des journées, s'adapter quand tout change, et les crises, les changements que nous connaissons depuis, si on remonte 2017, il y a eu l'incendie, après 2020, la pandémie, puis toutes les crises sociales, et tout ça. Et, mais, les structures n'ont pas fermé. Il y a des difficultés. On en fait toujours, comment dire, on les met en avant, et c'est tout à fait normal, puisqu'il faut améliorer. Mais, donc, les managers qui sont aux commandes, ont, en fait, le bateau n'a pas coulé. Les bateaux n'ont pas coulé. Donc, ce sera l'occasion, eh bien, avec du recul, de voir, mais, qu'est-ce qui nous a permis de tenir. Et, c'est normal qu'il y ait des doutes, des interrogations. Eh bien, ce partage d'expériences, et c'est pourquoi nous allons mettre en avant le retour d'expériences positives. Nous, de toute façon, la réalité, elle est ce qu'elle est. Nous ne pouvons pas la changer, la maquiller. Mais, nous avons tenu, et il y aura encore des crises. Donc, faisons le point, mettons en commun nos expériences, de manière à mieux affronter les défis à venir. Avec, également, des experts qui seront de la partie pour ces deux journées, notamment, en termes de, on va dire, pas de coaching, de management, mais, en tout cas, de retour d'expérience, comme vous le disiez. Oui, oui, et des personnes. Donc, c'est pourquoi, au niveau des intervenants, comme vous pouvez le voir au niveau du programme, nous avons des experts. Par exemple, il y a le docteur Hansen, Jean-Cédric, qui est un médecin expert de la médecine de catastrophe. Nous retrouvons également le professeur, notre porté-cobre, qui est directeur du SAMU. Nous avons aussi d'autres, des, comment dire, des acteurs, d'autres domaines que de la santé. Par exemple, Mme Mounier-Joël, qui est responsable au port autonome. D'accord. Parce qu'il y a, il y a également, il faut que je cite aussi le SDIS. Oui. Voilà. Parce qu'il y a eu... Parce qu'entre ces différentes entités, on peut partager des méthodes de management face à une crise, par exemple. Tout à fait. On prend l'exemple d'un cyclone, parce qu'on est dans un pays cyclonique. Ça va concerner aussi bien le management du CHU que du SDIS, que du port autonome et d'autres acteurs. Et d'autres acteurs. Voilà. Et également, pour éclairer, parce que, qui dit manager ? Manager, nous avons parlé de technique, mais il faut des postures. Parce qu'en fait, c'est l'humain. C'est l'humain avec l'humain. Ce sont les relations. Nous aurons aussi le regard d'un sociologue. Nous avons donc M. Franck Garin, également Mme Braflant-Trobot, pour pouvoir vraiment, nous tenons à aller permettre que cette pause, parce que quand on est au four et au moulin, on n'a pas le temps d'avoir le recul nécessaire. Alors, c'est le moment idéal. Et aussi, il faut souligner que dans nos régions, nous n'avons pas d'école de formation, de cadre. Les cadres sont... Il faut partir. Et donc, c'est une chance, une opportunité. D'ailleurs, nos collègues de la Martinique l'ont compris, parce qu'il y en aura qui vont participer avec nous. C'est tout cela, le contexte, l'actualité. Vous dites, depuis 2015, cette volonté de créer une association a été initiée. C'est tout cela qui a justifié la création d'une association entre les managers des établissements de santé. Voilà. C'est bien cette nécessité de partage et aussi d'absence de lieux dédiés. Voilà. Et ce que nous espérons, c'est qu'en effet, d'aucuns pourraient dire que c'est encore une grande messe. Non, ce n'est pas une grande messe. En tout cas, nous ne voulons pas que ce soit une, mais que c'est les bienfaits que les participants vont en tirer. Les outils, les expériences avec lesquelles ils vont repartir donnent l'envie de poursuivre sur le terrain. Parce qu'effectivement, il y a, de toute façon, il n'y a pas la science infuse. C'est ça. Et l'idée, c'est justement de partager les expériences pour trouver des méthodes qu'on pourra mettre en place sur chacun de son service, sur le terrain. Justement, c'est un certain nombre de participants, on l'a dit, des échanges qui viennent aussi bien avec des référents locaux, des référents de métropole et peut-être d'ailleurs. Et vous le disiez, ce sont des journées qui ont vocation à s'inscrire dans un calendrier chaque année en Guadeloupe. Voilà. Nous espérons que nous pourrons déjà annoncer les prochaines pour 2023. Et le lieu, donc, ce sera à l'espace Cheikh Boudou, à Jari, à Bimao. Et donc, en tout cas, la nécessité, elle est bien là parce que nous avons déjà enregistré plus de 100 inscriptions. Oui. Donc, ça montre... Et d'ailleurs, nous allons être obligés de clôturer parce que là, voilà. Absolument. Donc, s'il y a un pour les hésitants, c'est le dernier jour. Absolument. Voilà. Ceci étant, c'est l'occasion de mettre en lumière effectivement cette association qui, elle, reste ouverte tout au long de l'année à tous ceux et celles qui veulent y adhérer et participer aux travaux. Tout à fait. Tout à fait. Nous allons poursuivre dans les établissements parce que nous avons les coordonnées de nos collègues. Vous voyez tout cela. Ça permet des rapprochements. Et entre les journées, nous pouvons organiser des conférences-débats. D'ailleurs, nous avons un site Internet sur lequel plus... C'est-à-dire que nous permettons à des managers de Guadeloupe de partager leur parcours professionnel ainsi que leur conception du management. Et là, nous en sommes à notre 55e interview. Et en fait, comme il y a la diffusion sur les réseaux sociaux, eh bien, c'est... Ça suscite un intérêt. Non seulement ça suscite un intérêt et c'est apprécié de nos collègues hors de la Guadeloupe. Parce qu'il y a des commentaires et il y a... On peut faire valeur d'exemple. Oui, oui. On peut faire valeur d'exemple. Et en fait, oui. Belle initiative, en tout cas, que cette association, donc, des managers hospitaliers de Guadeloupe et de ces journées, donc, on leur a dit, journée annuelle des managers hospitaliers. Ce sera les 24 et 25 novembre à Jari et à l'Espace Cheikh Boudou. Si, en dehors, bien, de ces journées, malheureusement, des clôtures d'inscription pour ces journées, on peut rentrer en contact avec l'association à travers des réseaux, à travers un numéro de téléphone? Oui, alors, on peut rentrer en contact. Donc, pour suivre nos informations, je donne le site. Oui. Le site, donc, www.amh-guadeloupe.com. Voilà. Vous l'avez noté, en tout cas. Et là, vous aurez toutes les informations. Nous sommes sur Twitter, LinkedIn, voilà. Facebook également. Facebook également. Absolument. Et même Instagram. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est une association toute jeune qui s'inscrit dans son temps numérique également. Voilà. Merci, Nadia Mourda, d'avoir présenté, en tout cas, cette association et ces journées annuelles. Bon travaux. Et on reviendra, bien évidemment, sur le sujet parce qu'on sait que l'actualité a marqué, rythmé, malheureusement, parfois, ces tensions au sein de nos services hospitaliers. Mais ça fait partie, effectivement, de la chaîne de l'humain. On a tendance à l'oublier. Merci. Merci de nous avoir donné l'occasion de nous faire connaître et de faire savoir que les hôpitaux, les établissements de santé, les cliniques sont bien là au service du patient. En tout cas, le message est passé. Envers et contre tout. Merci. Merci de nous avoir suivis. La suite de vos programmes, tout de suite, sur ETV. Bonne soirée. Merci. 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 Merci.